Vous l'avez vu et vous l'avez aimé dans Very Bad Trip, dans Happiness Therapy, dans American Bluff ou American Sniper. Mais ce soir, il est ici pour son premier film comme réalisateur, un des films les plus importants de l'année. L'acteur Bradley Cooper met en scène Lady Gaga dans A Star Is Born. Voici Bradley Cooper. Welcome ! Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Est-ce qu'on peut remettre juste la chanson ? Cette chanson, c'est Shalom et c'est vous et Lady Gaga. Vous chantez pour de vrai ? Oui, 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 c'est moi qui ai chanté, malheureusement. Désolé. Mais non, c'est très bien. Non, non, on doit chanter vivant, en réalité, parce qu'elle est vraie, elle est une vraie chanteuse. Ça ne marche pas si je n'ai pas chanté. Mais vous, à la base, vous ne savez pas chanter, si ? Non, non, peut-être que je n'ai pas essayé en français. Essayé en français ? Oui, désolé si j'ai fait le fond. Non, non, c'est parfait. Ça fait du bien. On est en France, je dois pratiquer la langue. Et s'il y a un problème, vous me dites ? Oui, oui, je suis un peu américain, moi aussi. Oui, non, je n'ai jamais chanté avant. Une fois, à l'université, Gospel Choir, j'ai fait ça. Mais non, c'est vrai. Mais j'ai un an pour faire des répétitions, pour être capable de me chanter avec elle. Et là, il n'y a pas de trucage ? Non, non. C'est vraiment votre voix ? Oui, oui, oui. Mais j'espère que tu peux regarder ça dans le film, que c'est vrai. Oui, on comprend que c'est vrai. Mais comment vous faites pour avoir ce niveau de français ? J'étudiais à Action Provence. Oui, alors ça, oui, je le savais, mais c'était quand ? Ah, c'était longtemps, hein ? Mais oui, mais alors comment vous gardez ce concept ? J'habite ici à Paris, j'ai passé le mois d'août. L'adresse, c'est... Et vous prenez des cours ? Pas encore, mais j'ai fait mes études pendant six mois là-bas, à Aix. Enfin, vous me mettez six mois en Espagne, je ne vais pas revenir à parler espagnol. Peut-être que j'ai... Je n'ai pas inquiété à faire des défauts, tu sais. Je peux communiquer, je sais que mon grammaire, c'est débile, mais je veux communiquer. Et c'est pourquoi je fais de la répétition toujours. Je parle français avec quelqu'un qui va me parler ensemble tout le temps. Il y a beaucoup de gens aux Etats-Unis qui parlent français, un peu... On n'en a jamais reçu, hein ? Jamais, 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 jamais. Ah oui ? Jamais. Alors ce film, c'est un des plus gros événements de l'année. C'est votre premier film comme réalisateur. Vous l'avez écrit, vous le produisez et vous jouez dedans. Petite revue de presse. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites, hein ? Oui, oui, bien sûr. Pour Vanity Fair, vous êtes époustouflant avec Lady Gaga. New York Magazine parle d'un film magique. Le New York Times, d'un film précis, méticuleux, perfectionniste, obsessionnel. Rolling Stone dit que le film est proche de la perfection. The Atlantic pense que vous allez rafler tous les prix. Et le magazine Forbes prédit carrément que vous allez remporter l'Oscar du meilleur film. Wow. Ça va ? Vous allez l'avoir, l'Oscar. Ah, c'est bien, mais... Je n'ai pas lu le review. C'est quoi en français ? Les critiques. Les critiques, oui. Je n'ai pas lu ça. Vous ne les lisez jamais ? Non, jamais. Même les positives ? Oui, bien sûr. Les positives et négatives, je n'ai jamais. Parce que c'est... Ce n'est pas bien pour lire ça. J'espère que vous allez aimer le film. Oui, bien sûr. Ça, c'est pourquoi j'ai pris 4 ans pour faire que ça. 4 ans, ça vous a pris ? Oui. En tout cas, ce que j'ai dit, c'est une indication sur la qualité du film. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais c'est une indication sur la qualité du film. Le pitch, il est simple. La rencontre entre une star en devenir et une star sur le déclin. La star en devenir, c'est Lady Gaga. La star sur le déclin, c'est vous. Oui. Il y a eu plusieurs films intitulés « Une étoile aînée », « A star is born » en 1937. Oui. Il y en a eu un. En 1954, avec Judy Garland. Et en 1976, vous les avez tous vus ? J'ai vu le troisième avant. Oui. Le troisième ? Le troisième avec Barbara Streisand, Chris Christophe. Avec Barbara Streisand. Après, j'ai choisi ce projet et j'ai regardé tout le reste. et Judy Garland et James Mason, c'est un film impeccable. Je ne sais pas si tu as regardé, mais... Non, les deux premiers, non, je ne les connais pas. Je peux tutoyer ou... Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Tu me séviens à l'école, là. Vous voyez, tout le temps. On regarde la bande-annonce de votre film « A star is born » sorti demain en France. Can I ask you a personal question? Tell me something, girl Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? Almost every single person has told me they like the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. You know, the good times I find myself longing for change. Come sing that song that I love with you. No, I can't do that. Here we go, here we go. Trust me. All you gotta do is trust me. Ça s'appelle A star is born et c'est demain en salle en France. Lady Gaga, elle est fantastique dans le film. Pourquoi elle? Oui, j'étais dans une conférence de convaincre concert, tu sais, avec ma mère. Et la dernière montre, c'était elle. Elle chante « La vie en rose ». Et j'étais frappé par ça. Et le prochain jour, j'ai demandé si je peux faire un rendez-vous avec elle pour proposer l'idée pour faire le film ensemble. et je le trouve, elle était... Là, elle chante « La vie en rose », là, par exemple. Ah, wow. C'est ça, là. Wow. Donc, vous l'avez vue ? Oui. Ça a fait tilt ? Oui. C'est ça. Et vous avez dit, c'est elle ? Non. J'ai dit « Wow ». Et je me disais, je dois en rentrer, parler. Et j'ai rencontré le lendemain. Et elle était très géniale, très ouverte. Et j'ai demandé si elle veut chanter une chanson avec moi. Et il y a une vieille chanson qui s'appelle « Midnight special ». On chante ensemble. Il y a un piano à la maison d'elle. Et il y a une chemie entre nous. C'était entre vous, en fait ? Oui. C'était sur un piano, chez elle. Tous les deux, vous chantiez. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Il y avait de l'alcool. Non, non, rien de tout. Mais c'est bien passé. Et j'ai demandé à elle si elle veut marcher dans le chemin invoquement de ce tournage. Et elle a dit « Oui ». Et trois ans après, on est ici devant toi. Et on la voit dans le film comme on ne l'a jamais vue. C'est-à-dire, on la voit dans le film comme on n'a jamais vue Lady Gaga, c'est-à-dire sans maquillage. Est-ce qu'elle a accepté tout de suite sans maquillage ? Le maquillage, c'est une question à qui beaucoup de gens ont parlé. Mais c'est vraiment... Il y a une scène, elle se lève dans le lit, sans maquillage. J'ai parlé avec elle. « Tu dois... » « C'est pas maquillage dans la scène. » Elle a dit « Ah oui ? » J'ai dit « Oui ». Et ça, c'est tout. Et après ça, elle ne dit rien. « Elle a accepté ? » « Oui, oui, oui. » Mais elle est une actrice incroyable, en fait. « Elle s'est laissée diriger ? Elle était simple ? » « Oui, 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 oui. » « Non, elle est... » « Non, elle est... » « Elle a un cœur, cœur ? » « Oui, j'ai dit « corps » toujours. » « Cœur ou corps ? » « Cœur. » « Elle a les deux, hein. » « Elle a les deux, mais... » « Elle a un cœur ou un cœur ? » « Cœur. » « Cœur. » « Elle a un cœur extraordinaire qui vient de l'audi. » « Mais vraiment... » « Elle est une très bonne amie de moi maintenant. » « Tout l'équipe, tout l'équipe qui joue dans le film... » « Elle était tellement... » « David Chappelle, Sam Elliott... » « Tous les gens qui sont hyper, hyper bien, hyper ouverts, » « Qui donnent tout ce qu'ils peuvent faire. » « Le monde, c'est un film sur la célébrité, sur les stars, sur leur fragilité. » « C'est quoi la définition d'une grande star, aujourd'hui, en 2018 ? » « C'est quelqu'un qui trouvait sa voix de le monde et trouvait ce qu'on veut dire et dit ça, sans exception. » « Ça, c'est quelqu'un que je respecte. » « Vous comprenez ? » « Pourquoi les stars et l'autodestruction, ça va souvent très bien ensemble ? » « Pour moi, je pense que c'est une question... » « Dans le film, votre personnage à vous. » « C'est vrai. Pour mon avis, ce n'est pas une question d'être un star, c'est une question d'être humain. » « Ça arrive de tous les gens dans la vie. » « Ce n'est pas spécifiquement quelqu'un qui ait gagné la puissance dans sa métier. » « Est-ce que toutes les stars sont fragiles ? » « Tous les humains sont fragiles. » « C'est facile de monter un film comme ça à Hollywood, aujourd'hui, sans effets spéciaux, sans super-héros, sans flingue, sans cascade ? » « Non, c'est difficile. » « D'arriver et dire, voilà, j'ai un projet, alors bon, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a rien. » « Non, c'est difficile. » « Encore, la quatrième, avec quelqu'un qui n'a jamais fait un film avant, et c'est moi qui ne chante pas. » « Donc, c'est encore plus difficile. » « Oui, c'est plus difficile, mais heureusement, Warner Brothers a dit finalement, oui, tu peux le faire. » « Avec un bouger très strict, mais c'est bien, j'aime ça. » « Mais oui, c'est difficile, mais grâce à Warner Brothers, il prend une chance avec moi. » « Vous avez toujours voulu jouer six personnages. » « Un musicien, c'est fait, The Star is Born. » « Un soldat, c'est fait, American Sniper. » « Elephant Man, c'est fait, à Broadway. » « Un chef cuisinier, c'est fait, dans Avif. » « Un, deux, trois, quatre, il manque deux. » « Il en manque deux. » « C'est qui les deux qui restent ? » « Il y a les deux qui restent, oui. » « Je ne peux pas dire. » « Mais vous le savez. » « Oui, bien sûr. » « Vous savez exactement quels sont les personnages que vous avez envie de jouer ? » « Un personnage, oui. » « Un, oui. » « Un président des Etats-Unis. » « Non. » « Un homme politique. » « Non. » « Je ne peux pas dire, hein. » « Je ne peux pas deviner. » « C'est un métier ? » « Non, 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 non. » « C'est un personnage historique. » « C'est historique. » « Un personnage historique. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans le monde de la musique aussi. » « Mais pas un musicien. » « Ah non, je ne vais pas dire. » « Tu es bien, hein. » « Ne le dites pas. » « La star, Bradley Cooper est dans le quotidien. » « La star, Bradley Cooper est avec nous pour son film Star is Born » qui sort en salle demain mercredi ici sur les écrans français. Et Bradley Cooper parle en français. Il nous fait ce plaisir-là de parler en français. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut tester... D'ailleurs, justement, est-ce qu'on peut tester deux ou trois phrases en français de vous ? Des phrases simples, hein. J'inquiétez pas. Hyper simples. C'est des phrases hyper simples. Genre ça, par exemple. « Les chaussettes de l'archiduchesse sans aile sèche. » « Sèche. » « Sèche, c'est... » « En fait, il faut le lire parce qu'en français, on n'arrive pas à le lire, en fait. » « Les chaussettes de l'archiduchesse sans aile sèche. » « Archi sèche. » « Clint Eastwood. » « Mon ami. » « Oui. C'est un ami à vous. » « Oui. Tu as dit un mot, non ? » « Un... » « Vous avez raison. » « Ok. D'accord. » « Mais sinon, c'est un très bon... » « Vous allez retourner avec lui. » « Oui, je suis... » « Tu as dit un mot, non ? » « Bien joué, bien joué. » « Je comprends le français, hein. » « Ah, je ne vais pas dire mon ami, mais... » « Non, on ne peut pas dire le même mot. » « Un des meilleurs acteurs du monde dans l'histoire. » « Et quelqu'un qui est très sensible, il touche mon cœur. » « Oui. » « Mon cœur. » « Mon cœur. » « Et pas mon cœur. » « Alors, c'est un collègue à nous. Il est sur cette chaîne. » « Ah, Alain Chabat ? » « Oui. » « Ah, mais j'adore lui. » « Et comment vous vous connaissez ? » « Il était en train de faire un film il y a peut-être 4 ans, 5 ans. » « Tu te souviens du film... » « Il y a une chanteuse qui était... » « C'est quelqu'un qui joue, une chanteuse qui vient du Canada. » « Hyper connu. » « Céline Dion ? » « Oui, c'est ça. » « Ah oui, on la connaît, oui, on la connaît. » « Mais... » « Mais... » « Tu te souviens le film qu'il a fait ? » « Sur Céline Dion ? » « Oui, mais c'est pas Céline Dion, c'est quelqu'un qui joue... » « Qui ressemble à Céline Dion ? » « Non, c'est quelqu'un qui a de réel... » « Le Marcipulami. » « Oui, c'est ça. » « Exactement. » « Oui, c'est ça. » « J'ai parlé ce tournage avec lui et on a commencé... » « Avec Lambert Wilson. » « Des amis. » « Et ouais, il est hyper, hyper marrant. » « Il est génial, il est vraiment... » « Ah, il est génial. » « Oui, oui, oui. » « Et vous aimeriez tourner... » « Après, vous n'allez pas me dire non. » « Oui, je veux. » « Je veux, hein. » « En français ? » « Je vais essayer, hein. » « Chiche. » « On le reçoit demain. » « Ah, Omar. » « Oui. » « J'ai la chance de travailler avec lui, hein. » « Dans un film de cuisine. » « Mais il est un très bon acteur, très bon homme. » « Oui. » « J'espère que je vais travailler avec lui dans l'avenir aussi. » « La playlist de Bradley Cooper. » « Alors, c'est un choix étrange, votre playlist. » « Ah, c'est... » « Alors, la plus belle chanson de tous les temps... » « Demandez-moi... » « Demandez-moi pas pour traduire ça. » « Parce que... » « Alors, la plus belle chanson de tous les temps pour Bradley Cooper, c'est ça. » « C'est bien, hein. » « C'est bien, bien. » « Alors, ça s'appelle... » « La chanson pour danser pour Bradley Cooper, c'est ça. » « C'est pas mal. » « C'est pas mal, ouais. » « Alors, ça s'appelle... » « La chanson pour une nuit d'amour, c'est ça. » « C'est les chœurs de... » « Mais vous la connaissez pas ? » « Oui, je connais bien. » « C'est moi qui ai choix, ça ? » « Ah bah oui ! » « Ça, c'est pas moi, c'est les enfants du Bolshoï. » « Ce ne sont que des chansons russes, hein, jusqu'à maintenant. » « Et la dernière aussi est russe, c'est la chanson géniale mais honteuse à la fois, c'est ça. » « Mais vous la connaissez pas ? » « Alors, il y a raison, oui. » « J'ai une petite fille, hein, et la musique à la maison, c'est tout le temps, ça. » « C'est des petites chansons russes ? » « Oui. » « C'est ça, c'est pour ça. » « Oui, c'est ça. » « Ok. » « Tu m'as demandé la musique qui est dans ma tête, c'est ça. » « Eh bien, merci beaucoup. » « Merci Bradley Cooper d'être venu sur le plateau de quotidien. » « Merci de l'avoir parlé de français. » « Allez absolument voir. » « A star is born. » « C'est ton salle demain en France. » « C'est avec Bradley Cooper et avec Lady Gaga. » « Thank you very much, merci beaucoup. »